Les questions sont ouvertes. Merci beaucoup Alain pour ce parcours tout à fait suggestif. C'est peut-être une question sur... Il est impossible de tout dire sur un parcours comme celui-ci. Tu n'es pas revenu sur peut-être certaines définitions du Fablio, mais peut-être que ce n'était pas au fond ton objectif de revenir, je ne sais pas si Jean-Marie Fritz va revenir sur la question du rire par exemple, sur cet élément qui me paraît important dans l'histoire du Fablio, au fond, quelle est la nature du rire, puisqu'il a souvent été utilisé pour définir le Fablio, au fond, dans quelle mesure ce compte à rire répond à ce genre, qu'en est-il au fond des définitions du Fablio par rapport à cette question du rire ? Je ne sais pas si Jean-Marie... Alors, parmi les formules, parmi les bonnes formules de Bédié, j'aurais aussi pu citer, évidemment, celle que tout le monde connaît, le Fablio est un conte à rire en verre. Bédié est un homme de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire qui a un rapport tout à fait ambigu avec le rire. D'une part, il fait quand même partie d'une des plus grandes générations humoristiques de la culture française, c'est la génération d'Alphonse Allais, la génération du Chat Noir, et je ne sais pas si Bédié est allé au Chat Noir, mais j'ai l'impression qu'il a un rapport plutôt positif à ce type d'humour. Et donc, évidemment, mais il ne fait pas tellement d'allusions modernes, il ne dit pas tellement le Fablio, c'est un peu l'équivalent des contrigolos d'aujourd'hui. Donc, c'est très difficile de savoir exactement ce qu'il entendait par ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'autre face de Bédié qui s'exprime dans son livre, plutôt la face, justement, du victorien. Alors là, c'est très clair, et il y a quelque chose de très drôle dans son livre, c'est que, comme je le disais, au XVIIIe siècle, on aime rire avec les Fablios, mais on est content quand c'est quand même un humour un tout petit peu relevé. Bédié, qui prend en compte vraiment les Fablios les plus obscènes que le XVIIIe siècle ne voulait pas trop lire, donc prend vraiment ça, si j'ose dire, à bras-le-corps, mais en se bouchant quand même le nez. Par exemple, il ne donne pas les titres complets. Il y a un moment très drôle dans son résumé, il dit, voilà, il y a le Fablio de Béranger. Alors, il résume le Fablio de Béranger, puis il dit, à la fin, l'héroïne se dévoile et fait valoir ce que dit le titre du Fablio. Malheureusement, comme il a appelé le Fablio Béranger, et pas Béranger au long cul, on ne comprend absolument pas ce qu'il veut dire, et son résumé est totalement incompréhensible. Donc, effectivement, cette réaction, finalement, est une réaction qui va perdurer. Béranger, au tout début de son livre, dit le fait que beaucoup de ses contes sont absolument obscènes ne doit pas être un obstacle à leur lecture érudite. C'est-à-dire, là aussi, il faut y aller en se bouchant le nez, mais il faut y aller. Et chez Nick Rogue aussi, on trouve ces réticences. Donc, finalement, on veut bien un rire qui soit un rire un peu subtil, mais les caractères grossières de ce rire ont longtemps, finalement, fait problème aux exégétés. C'est là, par exemple, que je dirais que quelqu'un comme Brian Levy a été presque un des premiers à y aller à fond, si j'ose dire, à considérer, à avouer son rire sur les choses qui nous paraîtraient les plus débiles, au sens... Ce que je trouve intéressant dans cette référence au rire, c'est qu'il y a d'abord de la gauloiserie, puis on voit, au fond, comment il y a une histoire d'une certaine réflexion sur le rire à travers le fablio, qu'on peut retracer à travers aussi la bibliographie ou une réflexion sur le genre. Ce qui est intéressant dans cette formule, c'est qu'on définit un genre à partir de sa réception. Ce qui, moi, me paraît... C'est à la fois difficile, mais c'est intéressant. Au fond, c'est un conte à rire. C'est-à-dire, c'est l'effet que ça suscite sur l'auditeur, le lecteur, qui définit, ou pas, le fablio. Ça peut se discuter, bien sûr, hein. Mais c'est un critère qui semble avoir été mis en avant de façon particulièrement nette avec cette définition de Bédié, qu'on retrouve dans la bibliographie chez Boutet ou chez Brian Levy, et qui me paraît, disons, ouvrir une piste qui rejoint des préoccupations modernes sur la manière dont on pense la littérature à partir de sa réception. À nouveau, je ne sais pas si Jean-Marie Fritz va aborder ces questions-là, mais ça me paraissait un sujet, au fond, tout à fait, disons, intéressant à prolonger. Tout à fait. Il y a aussi la question de la morale. C'est-à-dire, quand on voit qu'un texte se termine par une morale franchement sérieuse, on a tendance à le sortir de la liste des fabliaux. On a deux textes qui sont jumeaux. Déjà, le problème, c'est que c'est des textes arthuriens. Donc, est-ce qu'on va inclure des textes qui se situent dans un temps légendaire parmi les fabliaux ? Ça, c'est déjà aussi un problème de définition. Mais si on prend le lait du corps et le lait du mantel mottaillé, on s'aperçoit que le mantel mottaillé a souvent été, pas toujours, mais souvent été retenu parmi les fabliaux. Mais le lait du corps de Robert Bicquet, absolument jamais. Et ça, ça a été bien montré dans un article de Nathalie Cobble qui dit que c'est tout à fait évident. C'est parce que le lait du corps se termine par une morale et par une morale tellement explicite et tellement sérieuse qu'on ne peut pas considérer que ce texte est un texte comique. C'est aussi pourquoi on n'a jamais inclus parmi les fabliaux certains contes pieux. Il y a un conte pieux que je cite toujours comme une limite du genre. C'est la fameuse histoire dans la vie des pères. Le moine, l'ermite qui est invité chez des amis à lui et qui doit rompre ses voeux pour une soirée. Et puis il y a le diable qui vient le trouver et qui lui dit « Tu devras commettre un péché. » Vous connaissez l'histoire. Alors il lui propose l'ivrognerie, l'adultère et le meurtre. Alors évidemment comme le moine, vous auriez tous choisi l'ivrognerie. Le problème c'est qu'une fois ivre, il viole la femme et il tue son mari. Donc évidemment il les a commis les trois. Puis à la fin, Dieu qui est bon et qui considère que le diable n'a pas été bon joueur, pardonne. Alors ce texte qui moi-même me fait beaucoup rire. Là aussi, est-ce que j'ai raison de rire de ce texte ? Ce n'est pas forcément évident, mais ça m'amuse quand même. Personne n'a jamais mis parmi les fabliaux. Parce que là évidemment le cadre du comte Pieux est beaucoup trop fort. Et ça finalement ça va dans le sens de la théorie matérialiste que je défends. Un fabliaux dans lequel on prendrait au sérieux tout ce qui est à la religion n'est pas un fabliaux. Et donc par opposition, un fabliaux où la religion est tournée en ridicule est par excellence justement un fabliaux. C'est pas tout à fait une question, merci Alain. C'est au sujet de la... Les limites du genre on en reparlera, mais évidemment ça détermine aussi les limites de la bibliographie. Donc là je trouvais que c'était extrêmement clair. Je me demandais ce que tu avais fait de Anne Coby qui travaille sur la bibliographie des fabliaux depuis des années. Alors, effectivement, j'ai hésité à mettre, j'aurais pu mettre parce que finalement c'est un livre qui fait aussi partie de ce que j'appelais le renouveau, l'essor anglo-saxon. C'est aussi de ce point de vue là qu'elle a... Et donc effectivement c'est un livre que j'aurais dû citer parce que c'est un livre très utile. Mais je ne l'ai pas regardé de suffisamment près pour pouvoir en tirer des conclusions sur ce qu'elle incluait ou non. En tout cas, elle a inclus mon fabio-parodique, mon chevalier à la poubelle et j'ai trouvé ça très sympathique. Elle avait identifié que c'était un pastiche ou pas ? Oui, bien sûr. Mais c'est un pastiche que... Bon, je vais faire un peu... Puisqu'on en parle, je vais en faire un peu de publicité. C'est un pastiche qui a suscité un compte-rendu très sérieux de Méplouzo où elle contestait la localisation que je faisais du texte. Et c'est de me montrer que certaines formes que j'avais utilisées dans mon pastiche tiraient plutôt du côté de je ne sais plus quel dialecte. Et j'ai réédité cette parodie dans ma récente petite histoire de la littérature médiévale, La manière de Pierre Desproges en annexe. Et j'ai évidemment cité en bonne part le compte-rendu de Méplouzo. Donc voilà, est-ce qu'il faut citer les parodies ? Mais de ce point de vue-là, Anne Coby en a manqué. Parce que... On pourrait en citer d'autres, mais c'est une autre piste de recherche, évidemment. Merci. Merci.